Assalamu alaikum. D'ymeurent les cadres de référence de chimie. Le sous-domaine de... Je vais vous faire la vidéo. Donc, sous-domaine de... Transformation non totale d'un système chimique. Le chapitre Louloua, transformation chimique, qui ont lieu dans les deux sens. Alors, l'élève doit être capable de définir un acide et une base selon Branstad. Un acide, c'est une espèce qui est capable de libérer un proton H+. Une base est une espèce qui peut capter un proton H+. Écrire l'équation de la réaction modélisant une transformation acido-basique. Identifier les deux couples intervenants. Déterminer la valeur du pH d'une solution. L'élève doit aussi être capable de calculer l'avancement final de la réaction d'un acide avec l'eau connaissant la valeur de la concentration et du pH de la solution de cet acide et le comparer avec l'avancement maximal. C'est-à-dire, l'avancement final est inférieur ou égal à Xmax. Définir le taux d'avancement final d'une réaction est le déterminé à partir des données expérimentales. Deuxième chapitre de ce sous-domaine est l'état d'équilibre d'un système chimique. Donc, l'élève doit être capable d'utiliser la relation liant la conductance G d'une partie de solution aux concentrations molaire effectives XI des ions XI en solution. Savoir que lorsque l'état d'équilibre du système est atteint, les quantités de matière n'évoluent plus et que cet état d'équilibre est dynamique. C'est-à-dire, ce sont des réactions qui se font dans les deux sens. Alors, donner et exploiter l'expression littérale du quotient de réaction QR à partir de l'équation de la réaction QR radiculant, le produit des concentrations, dit-elle les produits, elle a les concentrations, le produit des concentrations des réactifs. Où elle est qu'une concentration, elle a une puissance liée à le coefficient stoichiométrique. Savoir que le quotient de réaction QR équilibre associé à l'équation de la réaction à l'état d'équilibre d'un système prend une valeur indépendante des concentrations et nommée constante d'équilibre. Donc, la constante d'équilibre, il n'y a qu'en. Savoir que, pour une transformation donnée, le taux d'avancement final sto dépend de la constante d'équilibre et de l'état initial du système. Donc, sto dépend de deux choses. On a la constante d'équilibre et l'état initial du système. Le troisième chapitre, dit-elle le sous-domaine, où elle est une transformation associée à des réactions acido-basiques en solution. Donc, à d'avoir le troisième chapitre, dit-elle le sous-domaine 2. Alors, les réactions acido-basiques, donc l'élève, il doit savoir que le produit ionique de l'eau, KE, est la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Il est un acide ou, en même temps, c'est une base. La réaction d'il est la même, il est la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Connaître la relation PKE égale moins l'eau que de KE. KE, le produit ionique. Déterminer la nature d'une solution aqueuse, ou la basique ou la neutre, à partir de la valeur de son pH. Vous pouvez dire que le pH est acide, égale 7, il est neutre, la solution est neutre, ou la solution est basique. Alors, déterminer la valeur du pH d'une solution aqueuse, à partir de la concentration molaire des ions, H3O+, les hualions oxonium, et HO-, les hualions hydroxides. Écrire et exploiter l'expression de la constante d'acidité KA, associée à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau, et aussi connaître la relation PKE égale moins log de KA. Il faut que l'élève aussi puisse déterminer la constante d'équilibre associée à l'équation d'une réaction acido-basique à l'aide des constantes d'acidité des couples en présence. Il y a un acide, mais une base, l'acide j'aime un couple, la base j'aime un couple, et la constante d'équilibre, il y a le rapport des constantes d'acidité liées les deux couples, le couple lié l'acide ou le couple lié la base ou le tête. Indiquer l'espèce prédominante connaissant le pH d'une solution aqueuse et le pKa du couple acide-base. Exploiter le diagramme de prédominance et de distribution des espèces acides et basiques présentes en solution. Écrire l'équation de réaction du dosage en utilisant une seule flèche. La réaction de dosage est totale, est rapide et sélective. Connaître le montage expérimental d'un dosage acido-basique. Exploiter la courbe ou les résultats du dosage. L'élève doit pouvoir repérer et exploiter le point d'équivalence. Justifier le choix de l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence. Nous avons le point d'équivalence d'un point d'équivalence dans la zone de virage de l'indicateur. Nous avons deux ou trois indicateurs dans la zone de virage de l'indicateur. Nous avons la courbe où nous avons l'équivalence, le point d'équivalence, où nous avons l'indicateur. Shukran ou la suite, Inch'Allah.